Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous 10 outils super puissants pour enfin, enfin, enfin gérer votre temps et obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. Alors, tous les jours, on a 24 heures. Mais vous le savez comme moi, il y a des jours où vous avez l'impression de profiter pleinement de ces 24 heures et de faire plein de choses. Et à ce genre de jours où vous vous dites « Eh merde, ma journée est ouf ». Voilà, c'est typiquement ce genre de jours-là qu'on va parler. Si vous êtes le genre de personne qui rêvait d'avoir plus de 24 heures dans votre journée ou si vous manquez de gestion, la vidéo, elle est faite pour vous. Restez là. Première chose à faire, définir votre mission. Alors, comment on fait ça ? Un, on se met des objectifs. Deux, il faut comprendre la big picture, comme j'aime le dire. Le quoi et le pourquoi. Si vous avez du mal à comprendre le pourquoi, je vous invite très fortement à aller voir ma vidéo juste ici. C'est la vidéo des 5 pourquoi pour comprendre pourquoi vous voulez certaines choses. Je vais assez loin dans cette vidéo et je pense qu'elle a aidé pas mal de gens, donc je pense qu'elle vous aidera aussi. Et l'intérêt surtout de définir sa mission, c'est que si ce que vous faites ne sert pas à la mission, ça n'a aucun intérêt et vous pouvez arrêter de le faire dès maintenant. Oui, oui, je sais ce que c'est de jouer à des jeux sur son téléphone, ça n'a aucun intérêt, quel que soit votre objectif. Donc arrêtez de le faire maintenant. Deuxième chose que vous pouvez faire si vous entraînez à dire non. Alors, cette génération, les dernières générations ont un énorme problème de FOMO. FOMO, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la fear of missing out, c'est la peur de manquer quelque chose, la peur de manquer une opportunité. N'ayez pas peur de dire non. Pourquoi ? Plus vous passez du temps à faire d'autres choses, moins vous avez du temps pour votre mission. Alors, si cette activité, quelle qu'elle soit, elle peut vous servir pour votre mission, votre objectif principal, go for it. Allez-y, foncez. Si c'est juste l'envie de rencontrer certaines personnes, etc., et que vous savez que ça va vous faire perdre du temps par rapport à votre mission principale, alors c'est un non. Et ce sera pour une prochaine fois. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de suivre comment vous utilisez votre temps. Première question, tout d'abord, à quel point vous vous sentez productif ? Quelle est la qualité de votre travail ? Et du coup, ces deux questions vont vous permettre de comprendre ce que vous devez changer dans votre routine pour mieux vous focaliser. Quatrième conseil, rationnez votre énergie. Premièrement, il ne faut jamais, jamais, jamais sacrifier votre sommeil pour la productivité. Je sais qu'on a cette fâcheuse tendance à comprendre que plus on produit, plus on est productif. C'est totalement faux. Il y a une très grande différence, et c'est le plus grand mal de cette société pour moi, et c'est ce avec quoi je me bats tous les jours au travail. Les gens ne font pas la différence entre être productif et être occupé. Ce n'est pas la même chose. Les réunions, c'est vous tenir occupé. Bien souvent, ce n'est pas productif. Les trois quarts des réunions, elles peuvent être résolues en un email, 5 minutes d'échange. Pourtant, elles durent 1h, 2h, 3h, ça ne sert strictement à rien. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait faire tellement plus. Donc, ne tombez pas dans ce schéma-là, s'il vous plaît. Soyez productif, pas occupé. Être productif, on ne peut pas être productif pendant 8h toute la journée. Ce n'est pas possible, c'est physiquement impossible. Donc, ne sacrifiez pas votre sommeil pour la productivité, ou occupation en l'occurrence. Deuxième chose, c'est de comprendre quand vous êtes productif. On n'est pas productif tous de la même manière à tous les moments de la journée. Personnellement, je suis productive le matin et le soir. Enfin, fin de journée, plutôt vers 18h, etc. Du coup, je vais avoir tendance à poser les tâches qui me demandent beaucoup plus de concentration le matin et le soir. Et l'après-midi, là où je suis vraiment une moule, où j'ai juste envie de sortir, etc. et profiter. En vrai, des fois, je sors et je profite. Mais quand j'ai quand même des choses à faire, je vais plutôt mettre les tâches administratives et les trucs qui me demandent un petit peu moins de temps, qui me demandent un peu moins de concentration, qui doivent être faites, mais pour lesquelles je n'ai pas besoin d'être à 100% focus. Et là-dessus, on est tous différents. Donc, essayez de comprendre ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous fait avancer, vous, personnellement. Et si vous avez d'autres moments dans la journée où vous savez que vous êtes fatigué, encore une fois, utilisez ce moment pour faire de l'admin, des trucs un peu chiants. Vous pouvez un peu être tranquille, etc. Personnellement, c'est les rapports Excel, c'est automatique, je n'ai pas besoin d'être super concentrée. Et ça descend, ça fait tout seul, je suis tranquille, mais au moins je suis productive, même quand je n'en ai pas envie. Cinquième astuce, c'est de planifier en avance. Personnellement, je prends le dimanche pour planifier ce que je dois faire pour le reste de la semaine. Parfois, c'est le dimanche matin, parfois, c'est le dimanche soir. Bref, le dimanche, je programme tout ce que je dois faire pendant la semaine. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous explique un tas de choses à faire le dimanche pour passer une semaine productive, on clique là. Croyez-moi, ça va vous servir. Et bien sûr, le dimanche, comme vous allez voir dans la vidéo, j'en profite pour refaire un peu le point sur tous les rendez-vous que j'ai pendant la semaine, mieux m'organiser et surtout revoir mes objets, voir où je voulais être, ce que j'ai pu faire et ce que je vais devoir faire la semaine d'après. Sixième astuce que je peux vous donner, c'est de minimiser les distractions. Pour minimiser les distractions, on se met au maximum off téléphone, PC, etc. Fermez vos mails, coupez vos notifications, mettez votre téléphone en silencieux. Vous avez besoin de faire une tâche pour laquelle vous devez être complètement concentré. Il ne vous faut pas de distractions. Et croyez-moi, je suis certaine que si vous en parlez à votre boss et que vous lui dites, écoute, là, il faut vraiment que je me concentre sur un truc, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, sinon je vais prendre deux fois plus de temps pour le faire. Comment voulez-vous qu'il vous dise non ? À quel moment il va vous dire, non, non, je vais venir te faire chier pour t'empêcher d'avancer sur le truc que je t'ai donné ? Logique. Non, vraiment, mettez off, n'hésitez pas. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous concentrer et surtout qui a du mal à ne pas être tenté par les distractions, ne vous inquiétez pas, je ne vous jette pas la pierre. Je suis la première là-dedans. Je vous ai parlé d'une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, juste ici. Allez la voir, je vous explique exactement comment ça fonctionne. Moi, ça m'a changé la vie. Septième astuce que je peux vous donner, c'est d'éviter le multitasking. On n'est pas concentré quand on fait du multitasking. Et je vous dis ça, je vous parle à moi-même en même temps parce que je suis la reine du multitasking. J'ai envie d'être sur tous les fronts à la fois, c'est insupportable. Quand je peux, j'essaye au maximum de me contrôler, je dois vous avouer. Mais j'ai encore un peu des tendances, j'essaye d'y travailler. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de vous donner des conseils. En vrai, ça a été prouvé que se mettre sur deux tâches à la fois nous fait ne pas être concentré sur aucune des deux tâches. Et surtout, si on passe de l'une à l'autre en permanence, il y a un certain délai pour se remettre dans une tâche. Si par exemple, vous faites quelque chose et que vous êtes coupé par des appels et que vous répondez le temps de vous y remettre. Ok, je faisais ça ici et ça. On a l'impression qu'on s'y remet directement et c'est totalement faux. Il faut un certain délai pour s'y remettre. Et c'est dingue parce que si vous avez une dizaine de coupures par heure, imaginez à la fin de la journée combien de temps perdu ça vous fait. Imaginez à la fin du mois combien de temps perdu ça vous fait. Imaginez à la fin de l'année, imaginez au bout de 40 ans. Truc de fou quand même. Soit vous auriez pu utiliser ce temps-là pour faire plus de choses, soit tant qu'à rien faire, vous auriez pu profiter. C'est un peu dommage. Huitième conseil que je peux vous donner, c'est de considérer le futur. Vous, toutes les décisions que vous faites aujourd'hui, et je dis bien toutes les décisions que vous faites aujourd'hui, vont définir qui vous êtes demain, après-demain, après-après-demain, etc. Bref, le futur. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui qui vous serviraient plus tard ? Neuvième conseil, ne pas confondre urgent et important. Les choses urgentes nécessitent une attention et action immédiate. Les choses importantes ont de grosses conséquences. Alors voyez ce tableau et n'hésitez pas à classer votre différentes tâches. Dans le premier, vous avez les choses qui sont importantes et urgentes. Forcément, c'est la première chose que vous devez faire dans la journée, dans votre semaine, dans votre mois, peu importe. C'est les tâches sur lesquelles vous devez vous attaquer au plus rapidement. Deuxième, vous avez les choses qui sont urgentes, mais pas importantes. En troisième, vous allez pouvoir faire les choses importantes et pas urgentes. Et finalement, quand vous aurez un peu de temps, vous ferez les choses qui sont pas importantes et pas urgentes. Voir les déléguer, voir les abandonner. Et le dixième conseil que je puisse vous donner, c'est de faire des pauses. Pour une productivité optimale, il vous faut des pauses cérébrales. Beaucoup d'études ont été faites sur le sujet. Il y a la méthode Pomodoro dont je vous ai parlé, encore une fois, vous l'avez dans le petit lit ici. Il y a des études qui ont montré qu'on était efficace pendant 52 minutes et qu'après, il nous fallait 17 minutes de pause. Très précis. Bref, en fait, on est tous très différents, cérébralement parlant. On est tous un peu uniques à notre manière. Essayez de comprendre ce qui fonctionne mieux pour vous. Je vous invite bien sûr à tester la méthode Pomodoro parce qu'elle est un peu contrôlée, dirigée, etc. C'est bien pour s'initier. Après, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous concentrer pendant un petit peu plus longtemps, etc. Donc testez les choses, essayez de comprendre ce qui fonctionne pour vous. Mais dans tous les cas, toutes les études, quelles qu'elles soient, quel que soit le temps donné de travail versus pause, elles s'accordent toutes à dire qu'il vous faut des pauses. Bien sûr, ces pauses, elles varient en fonction des gens, mais on a tous quelque chose en commun. Il nous faut des pauses de manière régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera, qu'elle vous aura remotivé dans vos tâches, quelle qu'elle soit. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Moi, ça me fait toujours autant plaisir d'avoir de nouvelles personnes dans la communauté. Et puis je vous dis rendez-vous jeudi à 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501